Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Super ! Alors, aujourd'hui je suis au Bono, chez mon pote Alain. Tu veux dire bonjour Alain ? Non, il ne veut pas dire bonjour. Donc, c'est sympa, on va vous faire visiter tout ça. Petite cité de caractère, quasi dans le golfe du Morbihan, dans la banlieue de Vannes. C'est absolument magnifique. Pour ceux qui suivent le compte Instagram des voyages d'Auguste, j'ai déjà posté des photos du vieux pont du Bono. Évidemment, on n'oublie pas de s'abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, likez, bien sûr, à la fin de la vidéo. Allez, bonne vidéo ! Ciao ! Allez, on va commencer cette vidéo par un petit déballage. Je reviens de l'Apple Store ou l'Apple Boutique, je ne sais pas, de Nantes. Et étant donné que mon logiciel de traitement de salaire des intermittents du spectacle, parce que voilà, je suis intermittent et je fais pas mal d'administrations, et de la contrebasse pour ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal de nouveaux, une cinquantaine ou une centaine depuis la dernière vidéo. Donc, on vous remercie. Alors voilà, petit déballage, parce que je suis obligé de changer d'ordinateur. Donc, j'ai pris le MacBook Pro 13 pouces. Et on va regarder ça ensemble. Alors voilà, ça donne ça. Donc, on est en 13 pouces. Comment ça marche ? Ça marche comme ça, avec tous les câbles. La prise, qui va bien. Le câble, qui va bien aussi. Et là, et voilà, la nouvelle bête qui est surpuissante. Une nouvelle bête surpuissante qui va me permettre de vous faire des merveilleuses vidéos. Et voilà, on reprend la vidéo. On se dirige vers l'Armor Baden. Avec la Volvo. Voilà, le petit pont de l'Armor Baden. Et puis, on va aller voir le port après. Superbe. Petite forêt, là. Une maison incroyable, juste ici. Ah, mais on ne voit pas un peu du soleil. Si, c'est bon. Superbe. Alors, donc, juste en face, ici, là, ça s'appelle l'île de Berder. Et c'est quasi une presqu'île, en fait. Voilà, une des îles du Golfe du Morbihan. Et il prévoit de construire un hôtel, c'est ça, Alain ? Ouais. Ouais, il prévoit de construire un hôtel. Donc, il y a une grosse polémique. Il y a 80 véhicules sur l'île. Il n'y a pas de moyens d'emmener ces véhicules jolies. D'accord. Ouais, donc, ici, c'est l'entrée du Golfe du Morbihan. Je vais faire un petit zoom. Voilà, l'entrée du Golfe du Morbihan est ici. Allez, nous voilà au garage. Si vous allez à l'air de camping-car de l'île aux moines et que vous avez un problème, il faut venir ici. Voilà, c'est le garagiste de Baden. Il m'a réparé Auguste. Nickel. Hyper sympa, les gars. Voilà. Sébastien, il est juste là. Comment je fais ? Comme ça, là. Héhé. Ouais, petite sculpture du Bonneau. Ouais, donc, pour les camping-caristes. Alors, il n'y a pas d'air de camping-car ici, au Bonneau. Mais, pour visiter à la journée, je pense que le parking de la mairie, ça le fait. Il y a ici aussi le parking du marché. Mais, bon, pour la nuit, je ne sais pas. Enfin, bon, il faut suivre les règles des camping-caristes. C'est-à-dire que c'est un véhicule. Donc, tant que le marche-pied n'est pas descendu, c'est un véhicule. Donc, vous avez le droit de vous spotter là où vous voulez. Voilà. Quand la crise sera finie, je viendrai ici. Boire une petite bière, déposer quelques petites plaquettes pour venir faire des concerts. Héhéhé. Un avant-goût du port du Bonneau. C'est magnifique, hein. Il y a la capitainerie qui est juste là. Le nouveau pont. Et on va aller sur l'ancien pont de suite. Et visiter cette mini-forelle qui a l'air bien sympa. Je pense qu'on est tellement français. F*** le f*** masque. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On est tout seul dans la rue, quoi. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à mettre un masque s'il y a plein de gens, évidemment, quoi. Dans un carrefour ou un Leclerc ou je ne sais pas quoi. Mais, je veux dire, là, on croise des gens. On respecte les distances de sécurité. Mais personne n'a de masque, quoi. Vive la Bretagne. Une maison superbe. Et juste là. Une autre maison superbe. Et enfin, le pont du Bonneau. Et c'est même un monument historique. Le passage du Bonneau. Ben oui, bien sûr. Avant, c'était payant, quoi. Oh, la vache. Hallucinant, quoi. Approuvé par ordonnance royale du 22 mai 1837. Le projet a mis en adjoint la construction du pont suspendu du Bonneau. Roi de mer de... Tac. Réception des travaux. 23 septembre 1840. Supporter l'orage 28 tonnes. Waouh. Le pont Marie est béni par le recteur de Plougoumélin. En présence du préfet. Putain, c'est énorme. Je trouve ça totalement énorme. Tout est en bois. Un pont suspendu. Par des haubans. J'espère... Ah, il se passe un truc en bas, là. Ouais, ok. Bon, il ne se passe pas grand chose, finalement. Ah, ça doit être sympa, hein, d'habiter ici. Allez, je vous montre l'autre côté. Et voilà. Pap, pap, mam. Petit sentier-côtier, sympathique. Et toujours ce pont. Le pont du Bonneau. Alors, on ne parle pas de U2, hein, du chanteur de U2. On parle d'un petit village de caractère dans la banlieue de Vannes. Magnifique. Allez, allons-y. Le cimetière des bateaux, c'est par là. Monument historique. Quand on marche dessus, quand il y a un vélo qui passe dessus, le truc, ça bouge et tout. Et n'oublions pas, la nature est belle. T'as l'air fatigué, Alain ? Non, du coup, je suis bien cool. Ouais, ça va ? Tout cool. Yes. On s'abonne ou pas ? Ça va, ça goût. Non, mais Alain ? Ouais. On s'abonne au voyage d'Auguste ou pas ? C'est super bien, le voyage d'Auguste. Vraiment, à vérifier, à regarder. Ouais, mais est-ce qu'on s'abonne ? Bien sûr qu'on s'abonne. Et on dit un petit pouce. Et on like. Et toi, on laisse un commentaire quand même. Ouais, un petit commentaire en plus. Allez. Salut les filles, alors, comment ça va ? J'ai entendu dire que vous étiez camping-cariste. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, mes parents sont camping-caristes. C'est comment vos prénoms ? Audrey. Marion. Audrey et Marion. C'est ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui au Bono. C'est ça. Voilà, donc, tes parents sont camping-caristes. Ils ont quoi comme camping-car ? Tu sais la marque ? Non. Tu ne sais pas la marque ? Je ne sais pas. Challenger, Laïka ? Non, ce n'est pas Challenger. Je ne sais pas. Peut-être. Il y a combien de places dedans ? Six. Il y a six places ? Oui, six. Arrête, c'est énorme. Six. Génial. Et donc, cette balade, elle est sympa ou pas ? Ah oui, très sympa. Ça fait une heure qu'on se balade à peu près. Vous avez vu le cimetière de bateau ? Oui, oui, on se demandait ce que c'était d'ailleurs. D'accord, nous, on y va en fait. Vous allez vous abonner à la chaîne ou pas ? Oui, carrément. Les voyages d'Auguste, on s'abonne, on met un pouce. Ok, on met un problème. Allez, salut les filles. Bonne fin de journée. Bonne balade. Tu vois, c'est sympa d'avoir une chaîne YouTube. On rencontre des gens. Les gens ont le sourire. Je veux dire, quand tu dégages des bonnes choses, forcément, les gens, ils sont heureux. Merci les filles. Cette balade, elle est vraiment extra. Elle est super sympa. Regardez le paysage derrière. Enfin, je veux dire, c'est complètement incroyable. Et on va aller voir le cimetière des bateaux. Allez, c'est parti. C'est trop génial. Ça commence ici, le cimetière des bateaux, en fait. Voilà. Si, ouais, ouais, regarde. Génial. Et puis, c'est un peu marécageux. Il y en a d'autres là-bas. Wouah ! C'est urbex des bateaux, quoi. J'adore. Parfait. C'est magnifique. C'est ça ? Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous, ça ne vous fait rien. Mais moi, ça me fait quelque chose, quoi. Parce que sur ce genre d'embarcation, il y a plein de gens qui ont été pêchés du poisson. Enfin, moi, ça me fait... Ça me fait... Hérisser les poils, on va dire. Hein, ça ? Petite barque, là. Oh là 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 là. Bon, allez. Je vais faire des petites photos pour l'Instagram. Abonnez-vous sur Instagram aussi. Les voyages... Les voyages augustes. Voilà. Sur Instagram. Pauvre petit bâtal. Ils sont dans leur cimetière. Quand même. Magnifique. Oh là 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 là. Avec... Hop. La petite mare qui va bien. En bas du châtal. Nickel. Alors, elle n'est pas bien, cette balade ? Bon, ok. Je ne suis pas avec Auguste, le camping-car. Bon, enfin, vous connaissez la situation. C'est un peu compliqué, on va dire. Voilà. Donc, je ne suis pas avec Auguste, mais ça ne nous empêche pas de voyager. Et on va retrouver Auguste bientôt. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer. Je cherche des copropriétaires. Parce que moi, j'ai bien envie de le garder dans l'intérêt des enfants, surtout. Parce que c'est sympa quand même, les balades en camping-car. Je veux dire, quand tu as 3, 4 ans, ou 6 ou 7 ans. Enfin, c'est le rêve, quoi. Donc, je cherche des copropriétaires. L'idéal, ça serait une petite famille avec deux enfants. Voilà. C'est un petit investissement, mais ça coûte quand même trois fois moins cher que d'en avoir un à soi. L'idée, ça serait de racheter les parts de l'actuel copropriétaire. Et ensuite, mettre une cagnotte. Et voilà, ça serait un peu l'idée. Avoir un beau fichier Excel. Limite. Pourquoi pas un compte en banque en commun. Ou une cagnotte, quoi. Et puis, on met de l'argent pour payer les frais d'entretien. Un peu soit au prorata des kilomètres. Si vous êtes mathématicien. Et si vous ne l'êtes pas. Attends, je la refais. Si vous ne l'êtes pas. On met une cagnotte en commun. Pour l'usure. Voilà. L'usure, les vidanges, contrôle technique. Les pneus. Les réparations diverses. Et puis, roule ma poule. Ça vous dirait, ça ? Allez, laissez un commentaire. Je ne sais pas si on va faire la balade complète. Parce que ça veut dire qu'il faut bouger par là. Il y a combien ? Encore 5 kilomètres ? Ça ne va pas aller, toi Alain ? Tu as mal à tes hanches ? Ça va tes genoux ? Ça va ou pas ? Qu'est-ce que tu as dans le dos, là ? T'as un truc bizarre dans le dos ? Bon, allez, on fait une pause. Allez, on boit une petite bière. Allez, c'est bon. On a pas mal bossé, là. Donc, c'est cool. Voilà. Là, oh là là là. Je ne sais pas si vous avez vu cette barraque là-haut. C'est complètement surréel. Il y en a une autre juste à côté, là. C'est le genre d'endroit où tu n'as pas envie de partir. Voilà. Les petites maisons de pêcheurs, là, ou je ne sais quoi. Fantastique. Les promeneurs. Tu as dit grand pierre à tout, ça date de combien d'années ? Ça a 200 ans, au moins. Impressionnant. Voilà, on est accompagné par un beau dalmatien. Ça, c'est chouette. Oui, c'est toi, Oli. Allez, roule. On avance. Je ne sais pas vous, moi, je trouve ça superbe. T'aimes bien, aussi, hein ? Les arbres morts, comme ça, là. Et là, regarde, c'est la nature et tout. Superbe. Et le pont, le pont du Bonneau, qui est là. On va repasser dessus, juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre les hauts, bon, un bateau. Vous voyez, comme quoi, hein ? Quand tu as un fourgon aménagé, tu peux venir au Bonneau. Voilà. Fourgon aménagé, camping-car. Magnifique. Un Magellan G41 de Campé-Rêve. Magnifique. Et voilà, ici, s'achève cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, la visite du Bonneau. Donc, pour se parquer en camping-car, c'est là-haut, sur la place de la mairie. À la journée, bon, après, c'est un véhicule, comme je disais, en début de cette vidéo. Et puis, ça serait bien, quand même, que la mairie fasse un geste, quoi. Fasse un geste pour les camping-caristes, parce que c'est magnifique. Faire vivre les commerces. Bon, ben, en ce moment, c'est le Covid, donc les commerces, on oublie. Mais voilà, allez, on s'abonne. Et on n'oublie pas les likes et tout, les machins, les commentaires. Et voilà. Salut tout le monde. Tu veux dire un mot ? Salut Charlie. J'ai vu un superbe paysage, vraiment magnifique. Venez au Bonneau, en Loire-Atlantique. Non, c'est en 56. 56, Montguillon, le golf, superbe. Troisième plus belle baine du monde, profitez-en.